Hey yo tout le monde et tout le monde, comment ça va ? Moi je vais super bien aujourd'hui, petite vidéo pour parler de l'amusage de recréation PV depuis le 16 mai 2017, c'est parti du champion Zack, étirement le Q-Spell, dégâts magiques sur le premier ennemi augmenté à 50, 70, 90, 110, 130 au lieu de 40, 60, 80, 100, 120, front de E, dégâts magiques ajustés à 80, 120, 160, 200, 240 au lieu de 80, 130, 180, 230, 280, 230, 280, 230, 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 230 Zaira, croissance incontrôlée, le Z, augmente passivement les PV max des plantes, supprimé, mais nouveau, augmente la fréquence d'apparition des plantes, les valeurs ne sont pas encore disponibles, ok, ronces étrangleuses, ultime, nouveau, augmente les PV max des plantes, les valeurs ne sont pas encore disponibles, ok, ok, objet, cotépineuse, propriété passif unique modifiée, lorsque vous vous êtes touché par une attaque de base, renvoie des dégâts magiques équivalents à 15% des dégâts qui vous ciblent, et inflige hémorragie sur l'attaque pendant 1,5 secondes sur l'attaquant, ratio, d'armure bonus de 25% sur les dégâts renvoyés, supprimés, nouveau, inflige désormais hémorragie sur l'attaquant pendant 1,5 secondes, intéressant, du coup, buff de Zack, Zaira qui prend quelques changements, un petit rework, on va dire, sur les plantes, et une côte épineuse qui, 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 qui change aussi, qui implique hémorragie maintenant, ce qui est intéressant, ok, ça c'est intéressant, contre un Darius, ou contre un Atroc, c'est tout, pour un top liner, c'est cool aussi, du coup, voilà, c'était une petite vidéo pour ne pas être la mise à jour du sel, j'espère que vous avez aimé, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, c'est tout ! Sous-titrage ST' 501